bonjour à toutes et tous bienvenue nous sommes aujourd'hui avec olivier mourin qui est maître de conférence en sciences et éducation au développement durable de lyon 1 bonjour à vous olivier bonjour vous êtes vos thématiques de recherche concernent la construction d'une citoyenneté scientifique vous étudiez également la construction des raisonnements portant sur les controverses de santé et d'environnement vous avez donc été membre du projet e i e d d première question quel a été votre rôle vos missions au sein de ce projet alors e i e d d ça veut dire éducation interculturelle à l'environnement et au développement durable et l'idée dans ce projet c'était de prendre appui sur l'identité des jeunes et de considérer que ils avaient des projets qui leur sont propres et qui sont liés à leur environnement et à leur culture alors dans mon rôle ma mission moi c'était de construire de participer à l'élaboration du projet lui-même et nous avons accompagné des élèves dans différents établissements scolaires donc au québec et en france et on avait des questionnaires pré poste donc j'ai travaillé aussi au suivi de ces questionnaires et puis surtout donc pré poste ça veut dire que entre les deux il ya eu il ya eu des choses qui sont passées dans les établissements scolaires et c'est principalement là que je suis intervenu pour essayer de de favoriser d'accompagner les équipes enseignantes dans la construction de ce que les élèves ont ont appris ont développé comme projet d'action autour de leur territoire donc avec un ancrage sur le fleuve qui était présent dans les territoires de tous les établissements scolaires et puis j'ai aussi donc la cd on va dire pour le volet déploiement et puis sur la partie analyse du projet j'ai rencontré les élèves à la fin du projet les élèves français et j'ai contribué aux entretiens j'ai mené des entretiens avec eux et puis surtout j'ai croisé mes analyses de ces entretiens avec mes propres méthodes de recherche avec les collègues qui avaient d'autres approches et donc on a pu essayer de de dégager des profils d'élèves des portraits d'élèves à partir de d'accord par rapport à ça donc qu'est ce que vous pouvez dire au niveau des principaux résultats qui en qui que vous avez dégagé et puis globalement de cette expérience alors il ya beaucoup beaucoup de choses donc c'est évidemment on est obligé de faire des deuils quand on n'a pas beaucoup de temps pour tout dire mais ce qui était ce qui était important pour nous c'était de de mieux comprendre les liens entre leur identité leur engagement leur parcours scolaire et leur quotidien et leur rapport au monde en fait et donc ce qu'on a vu c'est qu'il ya quand même des choses qui sont des corrélations qui apparaissent un d'un point de vue statistique et il apparaît assez clairement que le type d'engagement des jeunes est corrélé à leur établissement scolaire en fait et quand on creuse un petit peu on se rend compte qu'il ya des liens en particulier avec des catégories sociaux professionnelles et puis avec donc des dimensions territoriales et ce cette corrélation elle conditionne la manière dont les élèves prennent en charge en fait appréhendent les défis de la durabilité et dans un troisième temps on se rend compte que cette manière de prendre en charge ces défis de comprendre les enjeux et de poser finalement les problèmes et bien ça définit les apprentissages significatifs des élèves pendant les projets alors ça je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à retenir c'est que d'ailleurs c'est peut-être le principal conseil à donner c'est prendre en compte une spécificité territoriale et se dire que en fonction de l'établissement en fonction du contexte et bien on va pas aborder la question d'éducation la durabilité de la même manière alors après ce qu'on peut dire aussi c'est que globalement et là en particulier en m'appuyant sur les entretiens avec les jeunes français on voit qu'ils sont extrêmement sensibles aux messages parfois alarmants souvent culpabilisant en termes de problèmes de développement durable qui se sentent assez désarmés et que face à tout ça ils sont souvent ils ont un discours qu'ils ont d'à peine à rendre cohérent à le structurer et ils ont ils ont pas souvent ils prennent pas souvent appui en fait sur les savoirs scolaires alors que je pense qu'on peut quand même se dire que l'école c'est un lieu d'émancipation par les savoirs et en fin de compte on a l'impression que dans ces approches là les savoirs ne sont pas aussi intégrateurs qui pourraient l'être et ça donne envie du coup de questionner ça d'un point de vue didactique épistémologique quels sont ces savoirs que l'école peut apporter en plus peut-être de ce qu'on va trouver dans dans la lecture des médias peut-être plus facile d'accès je veux dire il ya un effort à fournir à l'école bien sûr mais pour rendre cette pour donner envie de fournir cet effort il faut qu'on en perçoive la valeur ajoutée et ça c'est dans un plaisir qu'on a à apprendre et là on se rend compte quand quand on aborde les questions de durabilité les élèves finalement ils le perçoivent pas facilement je pense que là il ya quelque chose qu'on peut améliorer on en reparlera tout à l'heure en dernière partie de cet entretien on reviendra dessus alors l'une l'une des hypothèses du coup de ce projet c'était prendre appui sur la dimension interculturelle dont vous l'avez dit ce projet il avait lieu en même temps en france et au québec comment comment s'est manifestée sur le terrain cette interculturalité entre les élèves comment ça évolue alors l'idée l'idée de départ elle est elle est c'est très lié à l'approche de la durabilité vous savez ce on a entendu dans les il ya une quinzaine d'années on entend de cette cette expression le local c'est qu'il faut penser global agir local et l'idée de l'intérêt culturel elle est que on peut bien sûr penser global mais que agir local ça veut pas forcément dire agir seulement en considérant ce qui se passe chez soi l'agir local le local n'est pas forcément proche et nous ce qu'on a voulu mettre en place c'était une réflexion qui prend en compte un agir local lointain c'est à dire moi j'habite à côté d'un fleuve je suis au bord de la scène mais il ya des jeunes de mon âge qui habite à côté du saint laurent et donc eux aussi ils ont des problématiques locales et moi j'ai mes problématiques locales et si j'écoute ce que eux me disent si je regarde comment eux ils ont ils prennent en charge leur 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 territoire leur local ça m'aidera à prendre en charge le mien et c'est dans ce sens là qu'on pensait l'interculturalité et on avait mis en place une plateforme d'échanges donc on avait des scénarios dans différents établissements les élèves on avait essayé de synchroniser en prenant aussi en compte les décalages horaires mais synchroniser les calendriers scolaires de façon à ce que les des projets soient menés un peu en parallèle et puis qu'il ya des temps de d'échanges entre élèves ça a été très difficile à mettre en place et on n'a pas réussi en fait déjà mettre un projet en place dans un écran scolaire c'est lourd pour les équipes enseignantes et donc le mettre en place en prenant en compte les contraintes des autres ne serait ce que tout bêtement les vacances scolaires qui sont pas les mêmes dans toutes les zones ou des choses comme ça bon ça n'a pas marché aussi bien qu'on aurait voulu il n'y a pas eu vraiment d'échanges synchrones en visioconférence par exemple entre les élèves français et québécois alors on avait pour pallier à ça on s'était dit on va mettre en place des forums de discussion on avait tout un ensemble de groupes thématiques les élèves on avait pas fait en sorte que des projets sur des thématiques proches puissent être rapprochés dans des groupes ça il ya eu quelques échanges dans la plateforme mais ça n'a pas été aussi fourni qu'on l'espérait et finalement l'interculturalité ça s'est beaucoup plus joué dans les entretiens de la fin quand nous sommes arrivés nous avec des éléments extraits de production d'élèves de différents établissements que nous avons soumis à la réflexion du groupe avec lequel nous étions en train de parler alors là on a pu voir comment ils intégraient comment ils essayaient comme ils arrivaient aussi souvent à mettre en regard leur raisonnement leur cheminement dans leur projet avec ce que les autres avaient fait finalement c'était la dimension interculturelle un peu plus modeste que ce qu'on avait espéré d'accord et donc ce qui ce qui était assez quand même intéressant de voir c'est que en particulier pour les élèves français sur lesquels on a mené avec lesquels on a mené ces entretiens là on a vraiment pu voir que cette manière d'intégrer la pensée des autres elle renvoyait à une forme d'identité que les élèves ont qui est très différente selon qu'on est dans un établissement de banlieue ou un établissement un peu plus de zone rurale et c'est c'est aussi comment dire c'est cette manière de prendre en compte la pensée des autres est fortement conditionnée par la manière dont les élèves avaient eux mêmes posé leur projet vécu leur problématisation et donc ça veut dire qu'on a en gros il ya des élèves qui vont revendiquer qui vont avoir une posture très très vindicative vis à vis de d'une forme d'inaction gouvernementale par exemple et qui vont trouver qu'il ya une injustice sociale et qui vont être vent debout en quelque sorte pour le développement durable et qui en même temps nous disent que oui mais d'accord mais c'est pas à eux de régler les problèmes de toute façon ils attendent beaucoup des autres quoi et donc ça il ya un côté un peu paradoxal avec ces élèves là mais en même temps ils sont très engagés ils questionnent beaucoup les normes sociales ils sont très engagés et du coup cela ils sont très réactifs quand on leur apporte des éléments venant d'un autre pays de collègues qui pose le problème à leur manière et puis on a des élèves qui eux sont beaucoup plus entre guillemets scolaire pas forcément très militants très engagés et qui eux vont pas forcément mettre en avant leur identité sociale leur appartenance territoriale et pour lesquels il est beaucoup plus difficile finalement de mettre du sens aux apprentissages scolaires à cela finalement n'ont pas construit la l'enjeu de la même façon donc ça c'est une des conclusions fortes quoi c'est ce lien très net entre l'identité affichée la perception des normes sociales de son groupe d'appartenance et la manière de raisonner donc d'apprendre d'accord et enfin dernièrement donc vous avez commencé en parler quels conseils vous pourriez donner à d'autres établissements d'autres équipes pédagogiques qui souhaiteraient se lancer dans dans une approche plus on va dire d'appropriation de ces notions là aux élèves quels seraient les conseils que vous pourriez donner de par l'expérience que vous tirez de ce projet par rapport à ce qu'on a ce qu'on a pu observer c'est que spontanément les élèves ne mettent pas les savoirs en contexte on dirait qu'il y a comme un gap un fossé entre ce qu'ils perçoivent ce qu'ils entendent à propos des problèmes de durabilité on va dire hors école et puis ce qu'ils apprennent dans l'école et donc à partir de ce constat on peut imaginer qu'il y aura forcément une valeur ajoutée à mettre les savoirs en contexte à reprendre les savoirs scolaires et à les problématiser autrement peut-être que de la façon dont on va le trouver dans un manuel ou dans un scénario voilà et donc mettre en contexte c'est le point à mon avis c'est le premier élément mais mettre en contexte du coup ça veut dire connaître le contexte et donc vraiment s'appuyer aussi sur des analyses de des caractéristiques sociologiques des territoriales des élèves et on avait fait l'hypothèse nous que le fleuve allait être un élément structurant par exemple eh bien oui au Québec et non en France pour pour la plupart des jeunes français bah le fleuve il cohabite avec le fleuve mais ils n'habitent pas avec lui quoi c'est pas c'est pas le finalement il est là il est là mais ça ça change pas c'est pas un élément qui définit et qu'est ce que vous avez remarqué par curiosité qu'est ce que vous avez remarqué au Québec qui justifiait cette plus on va dire ce rapport plus intime avec le fleuve de la part des élèves en fait ce qu'on avait fait c'est qu'on avait demandé aux élèves au début de projet de nous faire un récit de de leur vie avec cinq photos et les québécois ont envoyé ont déposé sur la plateforme cinq photos qu'ils avaient pris dans une journée et qui montraient où ce qui était important dans leur vie qui essayait de les décrire cinq photos de leur environnement et il y avait tout le temps le fleuve et il faisait un petit texte où il nous nous expliquait que le fleuve c'était c'était pour eux bah c'était les saisons c'était lors certains même parle d'amitié avec le fleuve c'est c'est quel c'est c'est presque un personnage et ça non les français non le fleuve par exemple en bord de scène c'est plus un ennui soit parce que il faut passer le pont pour aller de l'autre côté donc je pense que le conseil c'est prendre en compte les contextes mais en essayant d'entendre vraiment la manière dont les jeunes vivent dans leur territoire je pense que ça c'est le premier conseil à donner et pas arriver avec nos regards d'adultes ou de c'est pas d'étrangers parfois et puis le deuxième conseil c'est effectivement essayer de déstabiliser ça parce que c'est ce qui apparaît quand même c'est que les élèves progressent prennent plus en charge la complexité construisent des raisonnements plus approfondis plus sophistiqués questionne davantage les savoirs donc leur mettre plus de sens lorsque ils sont amenés à reconsidérer ce qui leur paraît normal c'était ça l'idée de base et ça ça ressort vraiment l'interculturel ça veut dire que ce qui me paraît normal ne l'est pas forcément quelqu'un d'autre et donc si on discute de ça si on le remet en question sur le déstabilisme et bien c'est c'est un levier alors voilà c'est le conseil qu'on peut donner c'est de le prendre en compte et de se dire une problématique d'éducation au développement durable c'est pas forcément biophysique c'est pas forcément un échantillonnage de biodiversité des analyses statistiques sur la disparition des espèces c'est ça bien sûr mais aussi qu'est ce que ça veut dire dans mon groupe d'appartenance qu'est ce qu'il est normal de faire qu'est ce qu'il n'est pas normal de faire et donc pour le déstabiliser et bien aller voir un petit peu apporter aux élèves dans leur réflexion des éléments qui leur permettent de comprendre que d'autres voient le monde autrement et que ce qui est durable c'est peut-être désirable donc si c'est désirable ça veut dire qu'on se pose la question de ce qu'on désire et ce qu'on désire du coup tous ensemble et je pense que là de ce point de vue là on est vraiment sur une approche finalement de citoyenneté mondiale prenant appui sur de l'interculturel d'accord très bien merci beaucoup pour votre temps et votre retour avec plaisir merci merci à vous sur le moment d'échange au revoir au revoir